11 députés opposés au plan d'économie de Manuel Valls, 11 signatures socialistes parmi eux, des proches de Martine Aubry comme Christian Paul ou encore le député de Seine-Saint-Denis, Daniel Goldberg. 50 milliards d'économies budgétaires, voire même plus, cumulés sur plusieurs années, c'est trop pour ce que peut supporter l'économie française en termes d'asphyxie. Donc nous proposons un plan différent. Un plan à 35 milliards d'économies, soit 15 de moins que ce qu'a annoncé le Premier ministre. Et ce n'est pas tout, les signataires appellent aussi à agir au plus vite sur le pouvoir d'achat des ménages. Une enveloppe de 1 milliard d'euros devrait être débloquée pour 50 000 emplois d'avenir supplémentaires et un plan pour les chômeurs longue durée. Les signataires l'assurent, il ne s'agit pas d'une motion de défiance, mais plutôt d'une main tendue. Nous appelons dans ce cadre-là un dialogue et nous ferons le point au moment où le vote interviendra très tranquillement. Un dialogue qui ressemble tout de même à une épine dans le pied pour Manuel Valls.